Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de SES et entièrement rédigé sur le site internet coursdeses.fr. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la courbe de Lorenz et du coefficient de Gini. Il s'agit de savoir-faire, applicable à des données quantitatives et des représentations graphiques exigibles au baccalauréat. Alors donc, la courbe de Lorenz est le coefficient de Gini. La courbe de Lorenz est une représentation graphique de la fonction qui, à la part en pourcentage des détenteurs, par exemple la population, associe la part en pourcentage de la grandeur détenue, par exemple le revenu ou le patrimoine. Donc voici un certain nombre de données de l'INSEE. Par exemple, ici, d'après les données de l'INSEE, les 20% des Français les plus modestes cumulaient 8,8% du niveau de vie total en 2017 et 0,3% du patrimoine total en 2018. Graphiquement, cela donne les courbes suivantes. Donc on retrouve ici, par exemple, d'après les données de l'INSEE, les 20% des Français les plus modestes cumulaient 8,8% du niveau de vie total en 2017 et 0,3% du patrimoine total en 2018. Alors voici d'autres exemples. Ici, on dira, les 40% des Français les plus modestes cumulaient 22,5% du niveau de vie total et 3,2% du patrimoine total. Ici, on dira, les 60% les plus modestes cumulaient 40% du niveau de vie et 14,9% du patrimoine. Mais, à l'instar des déciles, au-delà de 50%, on dira plutôt, les 40% les plus aisés cumulaient 60% du niveau de vie et 85,1% du patrimoine. En effet, on voit bien que les 60% les plus modestes cumulaient 40% du niveau de vie et 14,9% du patrimoine. On notera également que la diagonale représente la droite d'équirepartition qui symbolise la répartition égalitaire de la variable telle que, par exemple, les 30% les plus modestes cumulent 30% des richesses, ou que les 20% les plus aisés cumulent 20% des richesses. Autrement dit, plus la courbe s'éloigne de la droite d'équirepartition, plus la variable concernée est répartie de façon inégalitaire. Partant de cette représentation, on peut calculer le coefficient de Gini. Il consiste à rapporter la mesure de l'air comprise entre la courbe de Lorentz et la droite d'équirepartition, à la mesure de l'air comprise sous la droite d'équirepartition. En effet, la zone en bleu correspond à une courbe théorique parfaitement éloignée de la diagonale. Elle correspond à une répartition parfaitement inégalitaire. En conséquence, plus la zone en rose s'éloignerait de la diagonale, plus le rapport zone rose sur zone bleue tendrait vers 1. Donc, plus le coefficient de Gini est proche de 1, plus la répartition est inégalitaire. A contrario, plus le coefficient de Gini est proche de 0, moins la répartition est inégalitaire. Alors, voilà ce que cela donne. On dira donc ici. Le coefficient de Gini correspondant à la répartition du niveau de vie est de 0,29 et celui de la répartition du patrimoine de 0,63. La répartition du niveau de vie est donc relativement égalitaire, tandis que celle du patrimoine est clairement inégalitaire. La répartition du patrimoine est beaucoup plus inégalitaire que celle du niveau de vie. Voilà, je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada